Bonjour, on est le 18 juin 2018, alors je viens encore aujourd'hui sonner la trompette et nous encourager vraiment à mettre notre vie en règle, si au fait on prend encore les choses à la légère, parce qu'il y a beaucoup qui risquent à être surpris, et bon, je parle ça vraiment de façon très dommage, mais au fait, il est important, il est important à informer les gens autour de vous, et puis afin que les gens puissent se réveiller, parce que les événements vont se déclencher, et on ne pourra pas y échapper, on est la génération de la fin, et on est appelé à vivre certaines choses, et bon voilà, et Jésus-Christ va venir, et puis il va enlever l'épouse de là, donc voilà. Alors aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur, attendez le titre c'est quoi, c'est la tribulation qui fait partie des douleurs de l'enfantement, alors donc c'est ça, au fait vous voyez dans nos églises, peu importe, on nous a un peu, bon, on nous a, quoi, comme formaté, en nous faisant croire que, au fait, il y aura l'enlèvement, mais sans souffrance, au fait, c'est-à-dire, tu marches, tu vas à l'église, tu aimes Jésus, et puis Jésus vient, Jésus t'enlève, et puis tu n'auras pas à souffrir du tout. Mais moi, quand j'ai grandi, déjà, j'avais 4 ou 5 ans, on me disait déjà que, nous, nous sommes la génération qui allons vivre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et on nous enseignait que ce sera très très difficile, et qu'il fallait qu'à 4 ou 5 ans, il fallait déjà qu'on se mette ça dans la tête, qu'on allait passer par des temps de martyr, imaginez-vous, j'avais 4 ou 5 ans, et c'est dans ça, c'est dans cette atmosphère-là que j'ai accepté le Seigneur, pas parce qu'on m'a effrayée pour que j'accepte le Seigneur, le Seigneur, je l'aimais déjà, parce que j'ai grandi avec des parents chrétiens qui allaient à l'église, mais on nous a donné l'enseignement que ce sera des moments difficiles, mais que ceux-là, qui ont déjà, qui marchent selon Jésus-Christ, qui se privent déjà du monde, qui se dépouillent vraiment des choses de la terre, ceux-là pourront tenir, parce que la vie chrétienne, au fait, ce n'est pas une vie de tout repos, mais c'est une vie de souffrance, c'est un peu comme ça que, bon, j'ai grandi, c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi, et évidemment, il y a eu le développement, il y a eu l'indépendance des pays africains, et puis bon, il y a eu, en tout cas, la situation économique qui a changé pour plusieurs personnes et tout, et ça dépend du milieu dans lequel tu grandis, et finalement, quand tu grandis dans un milieu où, surtout quand les gens sont des intellectuels, dans une église comme ça, bon, on essaye, les pasteurs, les dénominations font tout pour adapter le message de Jésus-Christ selon les valeurs de notre temps, et puis de l'endroit où on se trouve. Mais l'évangile de Jésus-Christ, ça ne s'adapte pas à une époque. J'ai déjà écouté des gens qui disaient que, bon, ils essaient de trouver une bonne formule pour attirer les gens dans les églises. Alors, ils essayent de faire des églises pour les jeunes, d'autres essaient de créer de nouveaux concepts, pour savoir comment les gens seront attirés par Jésus-Christ. On essaye de faire des séminaires, on crée toutes sortes de, par exemple, de groupes pour pouvoir intéresser les gens, etc., etc. Mais c'est dommage, parce que quand tu prends la Bible, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il fallait changer sa parole. Jésus-Christ n'a jamais dit, il a dit, il a dit qu'il n'y a aucun iota qui va sauter de cette parole-là. Il n'y en a pas. Alors, Jésus-Christ a dit, sa parole demeure telle, elle ne change pas. Alors, si nous sommes du XXIe siècle, nous sommes appelés à vivre notre foi comme les chrétiens du premier siècle, ou bien comme nos frères qui ont vécu dans le désert, sous Moïse ou bien sous Jésus-Christ. Et ça, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas accepter cette vérité-là, nous les enfants du Dieu du XXIe siècle, on aura de la difficulté à s'en sortir avec tout ce qu'on appelle difficulté de la vie ou bien persécution. Et j'aimerais ça qu'on lise l'acte, je pense, 14, le verset 21 à 23. Et ça résume très bien ce que je suis en train de dire. Alors, je vais lire Le retour à Antioche Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Il disait, c'est là, à travers de beaucoup de souffrances, qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais là, la question que je vais te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu souffres tant? Est-ce que tu connais tant de souffrances? Parce que si tu ne te connais pas tant de souffrances, demande-toi si tu es au bon endroit. Parce que c'est faux de dire que les chrétiens du XXIe siècle ou du XXe siècle n'ont pas à souffrir, peut-être à cause des baby boomers, à cause d'un certain sanguin dans la société, ou bien c'est aussi faux de dire que si tu es chrétien, il faut à tout prix que tu souffres. Il ne faut pas aller à l'extrême, mais tous les chrétiens souffrent, d'une manière ou d'une autre. Si tu ne souffres pas d'un problème d'argent, de finances, tu vas souffrir de quelque chose. Ça veut dire que les gens vont te persécuter tout simplement parce que tu es différent. Et ça, ça fait partie de ta marche avec Jésus-Christ. Et puis aussi, ça fait partie de l'œuvre de purification du Seigneur pour qu'on puisse se dépouiller de la chair et puis revêtir l'esprit. Alors, il y a un missionnaire, je pense, je ne sais pas dans quel livre c'est, qui allait en Chine, je pense, ou bien dans les pays arabes, je ne me rappelle plus exactement de l'endroit. Et il a demandé donc à ce missionnaire-là, c'est-à-dire que les Arabes ou bien les Chinois ont demandé à ce missionnaire américain-là, « Si chez vous, vous ne souffrez pas, comment vous faites pour suivre Jésus-Christ ? » Parce que le missionnaire-là, il était vraiment choqué de savoir que les autres souffraient tant alors que lui, aux États-Unis, il ne souffrait pas du tout. Alors, c'est pour le monsieur qui l'écoute et qui lui dit qu'ici, aux États-Unis, vous ne souffrez pas du tout, mais c'est quel Jésus que vous suivez ? Et je pense que ça, c'est une très bonne question parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un adepte de la sanctification et ne pas souffrir. Tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Soit les gens vont te réjeter, soit toi-même tu vas te sentir tellement différent par rapport aux autres que vraiment tu seras toujours appelé à choisir entre ton Jésus et ce que les autres font. Alors, ça, ça fait partie de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si nous sommes là, nous disons que nous ne souffrons pas, mais nous attendons que Jésus-Christ vienne nous prendre dans cet état, je préfère vous dire tout de suite que ça ne sera pas ça. Parce que la purification nécessite l'épreuve du feu. Regardez, l'or, on le fait passer dans le feu pour le purifier, pour le rendre vraiment bien, un bon or. Et il y a un passage dans l'Epsomme qui dit que la parole de Dieu, elle est sept fois épurée. Vraiment, elle est sept fois testée, épurée. Et c'est comme ça que le Seigneur teste notre foi en permettant les épreuves dans notre vie. Il le fait et pendant qu'on est en train de souffrir, non seulement on se rapproche de lui, mais aussi il est là-dedans nous aidant à passer à travers afin de soumettre la chair et que ce soit l'Esprit seul qui puisse être élevé. Alors, n'embarquons pas dans les idées de notre génération selon laquelle la vie est faite de facilité. Non, la vie chrétienne, en tout cas, elle est faite de souffrance. Dans l'Apocalypse 3, le verset 16 à 19, c'est dit ceci. Alors, je pense que je vais lire à partir du verset 13, je pense, ce serait mieux comme ça. Je vais lire à partir parce que je n'arrive pas à faire ma coupure. En tout cas, l'Apocalypse 3, le verset 16 à 19. Ok, ça va. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je veux te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifiée au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honte-humidité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses le voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Donc voilà, Jésus-Christ dit que ce qu'il aime, il les reprend et il les corrige. En avertissant l'église du XXIe siècle, qui est tiède et qui passe son temps à accumuler des choses futiles et qui se croient riches et qui se croient vêtus. Et Jésus dit à cette église-là que c'est une église qui est nue et qui est pauvre. C'est l'église de notre temps. Qui a mis Jésus-Christ dehors, on n'a plus besoin de lui, on n'a plus besoin de ses commandements, on n'a besoin de rien. On prend certains passages dans la Bible, on le cite et on l'embellit de telle sorte que les gens soient à l'aise, on reste là, on fait de la comédie un peu, les gens rient. Et puis on essaie de ne pas trop énerver les gens et puis bon, les gens sortent et puis bon, ils sont confiants et puis ils s'en vont chez eux. Mais si c'est ça que vous allez écouter à tous les dimanches, je préfère vous dire tout de suite qu'il est très très important que vous puissiez prendre votre Bible parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de se retrouver pour se faire entretenir par un monsieur. Ce n'est pas de se retrouver pour se faire coacher par quelqu'un qui nous dit comment la vie chrétienne doit être et tout. Non, la vie chrétienne, c'est du pratico-pratique et c'est de prendre des actions, vraiment, pour mettre le péché dehors et pour vivre selon Christ. Et c'est de prendre des actions pour marcher selon la foi, afin que Jésus-Christ puisse être vu en nous. C'est ça la vie chrétienne. Alors, Jésus-Christ, il nous dit, comme on vient de le dire, il dit tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, il dit tu es riche, il dit tu as amassé beaucoup de trésors, il dit tu n'as besoin de rien et surtout pas de Dieu. Et Jésus-Christ dit, il dit à notre génération, il dit ce que tu ne sais pas, c'est que tu es misérable, c'est que tu es pitoyable, c'est que tu es pauvre, c'est que tu es aveugle, c'est que tu es nu. Alors, voilà un peu ce qui se passe dans notre génération. Et malgré le comportement de notre génération, Jésus-Christ nous aime. Il nous aime tellement qu'il dit qu'il nous corrige, il corrige cela qu'il aime. Et parce qu'il nous corrige, il nous a invité à acheter de lui de l'or purifié par le feu, des vêtements blancs afin qu'on ne puisse pas voir la honte de notre nudité, inconnus pour bien voir selon le regard de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ fait ça? Pourquoi est-ce qu'il nous envoie une lettre, oui, il a écrit l'église de l'Odyssée, mais cette lettre aujourd'hui, parce que l'écriture est fait pour, elle est inspirée pour notre formation à nous. Et nous voyons très bien que l'église de l'Odyssée correspond très très bien à ce qu'on est en train de vivre dans nos églises du 20e, 20e siècle. Où on a été illuminé par je ne sais pas quoi, et puis voilà, on a laissé l'évangile de côté, et puis on vit selon la convoitise de notre chair. Et Jésus-Christ nous aime tellement qu'il dit qu'il châtie ceux-là qu'il aime. Et le châtiment qui est en train d'arriver sur notre génération, avant que Jésus-Christ vienne enlever cette épouse-là glorieuse, c'est un temps de tribulation. Parce que, on va éprouver des moments difficiles. Mais ceux-là qui ont déjà appris à se dépouiller du monde, au fait, vont tout simplement dire, d'abord, ils sont préparés. Le moral est déjà préparé au fait qu'ils vont vivre des choses difficiles. Le moral est préparé au fait qu'ils ont appris à se dépouiller des possessions de ce monde, à n'avoir rien. Mais, le moral est déjà préparé à ce que, au fait, avant que Jésus-Christ vienne, il y aura des troubles qui vont se passer sur la terre, parce que c'est les douleurs de l'enfantement. Et que, ces douleurs-là, de souffrance, font partie de l'enfantement pour une purification finale. Alors, c'est très important qu'on puisse mettre ça dans notre esprit. Ce n'est pas vrai de penser que, bon, Jésus-Christ va venir là, et puis, bon, il y a quelque chose qui va se passer, tac, tac, et puis, bon, les gens sont enlevés comme, il y a un film, Left Behind. Moi, je pense, je n'ai jamais vu ce film-là. Mais, j'ai vu un commentaire, non, ou bien une publicité, peut-être en 30 secondes une fois, et puis, je regardais ça, et puis, bon, c'est comme, bon, les gens disparaissent, et puis, comme ça, comme ça. Et, bon, moi, je pense qu'il y a quelques, il y a peut-être 10 ans, je regardais ça, j'ai vu le flash passer, et je suis restée me demander si c'était vraiment comme ça que ça allait se passer, que les gens allaient disparaître des églises. Et puis, je me suis demandé, est-ce que la vie qu'on mène, n'y est pas pour quelque chose ? Dans ce sens que, étant à 4 ans ou 5 ans, j'ai entendu un message me disant que, au fait, la souffrance fait partie de la vie chrétienne, et que plus on approche du temps de Jésus-Christ, plus ceux-là qui veulent vivre proche de Jésus-Christ, vous seront détestés, seront méprisés. Alors, c'est un peu ça, mais c'est resté dans la tête de plusieurs enfants de Dieu, que Jésus-Christ vient, et il va enlever ceux-là qui portent son nom, dans le sens que ceux-là qui s'appellent chrétien. Mais moi, je viens te dire, que les choses ne vont pas se passer forcément comme ça. Je ne sais pas si l'enlèvement va se passer avant les 7 ans de tribulation, ou bien au milieu, moi je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas vrai que les enfants de Dieu seront enlevés, sans qu'ils aient passé par des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient purifiés. Déjà que ceux-là, qui marchent par l'esprit, sont déjà en jeûne du monde, dans ce sens qu'ils ont laissé aller le monde, et puis ces choses. Si c'était des personnes qui étaient adonnées dans les bijoux, le luxe, la mode, et bon, je ne sais pas, le travail, toutes ces choses-là, ils ont laissé ça aller, pour venir rester tranquilles, et puis chercher leur Dieu, afin de se dépouiller de la chair, et puis de voir qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas. Et puis, on est vraiment dans ce temps-là, où le temps dans lequel on est, c'est un temps qui correspond un peu au temps où Jésus-Christ est venu, et il a choisi ses disciples. Jésus-Christ a choisi 12, mais c'est dit dans la Bible qu'il y a 144 000 que Jésus-Christ va désigner pour la récolte, la récolte de la faim, et ceux-là, il les aura appointés, il les aura avertis, en disant, bon, toi, voilà, tu as été choisi, toi, tu as été choisi, et tout. Et, tout ça, c'est pourquoi, c'est pour les préparer, les former, à ce qu'ils puissent venir en aide à tous ceux-là, qui vont vivre des moments difficiles, des moments de détresse, dans ces moments de tribulation qui vont venir sur la terre. Alors, ceux-là qui vivent déjà, à qui, à la cause de Christ, vivent déjà la souffrance. Alors, quand ces moments difficiles vont venir, ça ne sera que, quoi, une conséquence logique de ce à quoi ils s'attendent, parce qu'ils savent que, s'il arrive qu'ils meurent, ils seront dans la présence de Dieu. Mais s'il n'arrive pas qu'ils meurent, ils auront au moins sauvé quelques-uns pour le Seigneur. Mais c'est ceux-là qui ne se préparent pas, qui marchent, se leurrant, pensant que, parce qu'ils vont à l'église, Jésus-Christ va les prendre, et ils mènent une vie, une double vie, et une vie de manipulation, d'hypocrisie, et ils pensent que Jésus-Christ est comme eux, et il les prendra. Alors, c'est à eux que Jésus-Christ adresse encore cette parole en disant, Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, par la séduction de ce monde, selon laquelle, bon, c'est encore loin, le temps où Jésus-Christ viendra, et que, bon, c'est pas grave, tu peux être un pied dedans, un pied dehors, c'est pas grave. Jésus-Christ ne nous donne pas ce message-là. Jésus-Christ nous dit, dans l'Apocalypse 14, le verset 9 à 12, ça dit ceci, j'aimerais ça lire, le verset 14, 9 à 12, non, non, l'Apocalypse 14, le verset 9 à 12, ça dit ceci, Un troisième ange l'est suivi, proclamant d'une voix forte, Celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front, et sur la main, devra aussi boire le vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu, et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Donc voilà, Jésus dit que ceux qui acceptent la marque, ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas accepter. Et ceux qui ne vont pas accepter, c'est ceux-là qui servent le Seigneur. Et s'ils n'acceptent pas, ça veut dire que le système n'est plus pour eux, dans ce sens qu'il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aillent acheter, parce qu'on dit qu'ils ne pourront ni acheter une Yvonne. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, j'ai dit, parce que j'enseigne ça à mes enfants depuis des années, je leur dis, ben, ils disent, mais si on ne peut pas acheter Yvonne, qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, ben, c'est ça, ils peuvent venir nous faire sortir de la maison, des choses comme ça, on ne sait pas ce qui va arriver d'ici là. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit se préparer. Mais, s'ils viennent, ils disent que, bon, au fait, on veut que vous payez l'hypothèque, mais le paiement de l'hypothèque, ça se fait désormais par leur carte. Alors, s'ils disent que, non, moi, je ne veux pas prendre cette carte-là, moi, je veux continuer de payer mon hypothèque, comme j'ai l'habitude de le faire, en passant mes transactions via Internet directement, s'ils disent non, ils vont te donner, ils vont te dire de sortir, ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout simplement partir. Et, les enfants de Dieu seront errants. Ils seront errants, ça et là, un peu comme le peuple juif qui a erré ça et là. Et, la Bible dit qu'ils n'avaient pas un endroit où reposer leur tête. Et, ils ont erré ça et là. Mais, Dieu a pourvu. Et, dans le livre des breux, on nous dit que, la génération des gens de la foi, ils ont salué de loin toutes les promesses divines. Alors, à cause de ces gens-là qui ont marché devant nous, nous montrant le chemin, et qui, aujourd'hui, font partie de la nuée des témoins, des grands témoins, qui nous voient courir notre course, il est très important qu'on puisse tenir le flambeau et courir la course jusqu'au bout. Et, ça, ça requiert que tu prends déjà le temps, à tous les jours, pour venir te voir le Seigneur, pour l'adorer, le chercher, et puis, pour te dépouiller de la chair, et te revêtir de l'esprit. Ça demande que tu puisses consacrer du temps à ton Seigneur, parce que l'amour s'exprime en temps. Et, j'aimerais qu'on lise un pierre 4, le verset 1 à 2, ça dit ceci, un pierre 4, excusez-moi, on dirait que j'ai perdu la page. Ok, un pierre 4, le verset 1 à 2, ça dit, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qu'il lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » Donc voilà, celui qui souffre dans son corps en a fini avec la chair. Alors, le Seigneur, parce qu'il nous aime, et qu'il va reprendre tout cela qui marche, qui vive dans la tiédeur, le Seigneur permet que ce moment-là puisse arriver sur la terre pour faire une division, vraiment, entre le blé et l'ivré. Parce que le Seigneur a dit quoi ? Dans une parabole, il a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, « Est-ce qu'il faut qu'on enlève l'ivré ? » Le Seigneur a dit que non, 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 laissez ça jusqu'au temps de la moisson. De peur qu'en voulant ôter l'ivré, on puisse aussi ôter le blé. Et puis, quand on regarde les photos de l'ivré et le blé, ils se ressemblent. Et ce serait difficile de distinguer à l'œil nu, comme ça, l'ivré du blé. Ou bien, si c'est les machines qui font la récolte, comme aujourd'hui, alors c'est difficile de distinguer ça. Alors Jésus dit, non, non, laissez ça. Mais au moment de la moisson, la récolte sera faite. Parce que Jésus-Christ sait très bien qui est son enfant, son vrai enfant, et puis qui est l'autre qui joue à l'enfant de Dieu qui ne l'est pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Il a dit qu'ils sont au milieu de nous, ils sont habillés en habillés de brebis, alors que c'est des loups. Alors, pour faire la séparation entre ces deux groupes de personnes-là, le Seigneur Jésus-Christ permet qu'il y a des choses qui arrivent. Alors celui-là, qui aime son Seigneur, va rester avec le Seigneur, peu importe ce qui lui arrive. Qu'il soit guéri ou pas, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il ait la voiture qu'il cherche ou pas, qu'il ait la maison ou pas, il va dire, Jésus-Christ, je vais aller où ? Moi, je t'aime, ce n'est pas les choses que j'aime, ce n'est pas les choses que j'aime, c'est toi que j'aime. Mais l'autre personne, qui n'aime pas le Seigneur, mais qui aime les choses que le Seigneur peut lui donner, il va rester, il va attendre, et puis s'il ne voit rien, il va dire, ok, moi, en tout cas, je suis pratiqué de cette affaire, je m'en vais. Alors, dans ce temps-là, comme on a lu dans Apocalypse 14, il y aura une séparation claire et nette, on va voir ça, ça va se passer, entre les gens qui vont prendre le signe de la bête et les autres qui ne vont pas prendre. Alors, ceux qui ne vont pas prendre vont dire, non, moi, en tout cas, je ne prends pas, et puis ce n'est pas grave, si je marche, je vais aller trouver mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché, ils marchent une vie déjà de foi, et ils ont foi que Jésus-Christ ne va pas les laisser. Les autres vont dire, oh non, moi, je vais faire comment, et puis, bon, patati, patata, et ils vont se retrouver à prendre le signe, et puis, bon, finalement, ils seront bannis. Alors, on est appelé par le Seigneur, vraiment, à mener cette vie-là de sanctification, et puis cette vie-là de proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ, laissant de côté le monde et ses passions et puis nous tournant vers notre Dieu. Alors, si nous menons déjà dans cette vie-là où nous sommes éloignés des passions de ce monde, bon, voilà, on est sur le bon chemin, et c'est dans ce temps-là quand les choses vont se rendre déclenchées, il y aura une séparation claire et nette. Il y aura un choix qu'on sera appelé à faire. Qu'on le veuille ou pas, on sera appelé à faire ce choix-là parce que ça va s'imposer, ça va s'imposer à nous. C'est dit dans le livre d'Apocalypse 13, je lis Apocalypse 14, mais je vais lire Apocalypse 13, s'il vous plaît. Ensuite, Apocalypse 13, le verset 11. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de la blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Vous imaginez ? L'image s'est mise à parler et puis elle faisait mourir ceux qui sont mis à l'adorer. Ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer des signes sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Alors, donc voilà, il y aura ce moment-là qui va arriver dans notre temps et très, très, très bientôt. Très bientôt, c'est très proche. Mais si toi, tu crois que c'est le moment qui va arriver et que tu es préparé, t'as mieux. Mais alerte les gens autour de toi. Mais si tu n'es pas préparé, s'il te plaît, prépare-toi. Parce que ce n'est pas parce que tu vas dire que tu ne prendras pas le signe de la bête que tu vas y arriver. Au fait, ce jour-là, tu ne pourras pas y arriver. C'est-à-dire que tu voudras faire comme les autres qui ne prennent pas le signe de la bête mais tu n'y arriveras pas. Parce que tu as vécu selon la chair. Tu as vécu en ne pas soumettant ta chair à la parole de Dieu. Alors, maintenant que le processus n'est pas encore déclenché à l'échelle mondiale, mets-toi déjà à soumettre ta chair. Dépouille-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Dépouille-toi du système de ce monde et mets-toi juste à dépendre uniquement de Jésus-Christ. Et aussi, je parlais déjà à quelqu'un qui lui disait mais ça sert à quoi d'accumuler de toutes les manières d'ici quelques temps, quelques mois, comptons en nombre de mois ou bien si vous voulez quelques années. On ne sera plus ici. Alors, que tu es ça maintenant et que tu n'es pas, ça change quoi ? Donc, vraiment, ça change quoi dans notre vie ? Ça ne fait que nous causer des problèmes. On ne fait qu'accumuler, on ne fait qu'avoir une impression de bonheur alors que dans le fond, toutes ces choses après lesquelles on court ne font que nous émergons du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, la tribulation est un signe des douleurs de l'enfantement. À quel dégré c'est ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est au dégré de la faim quand le bébé est sur le point de sortir ? Ça, je ne sais pas. Mais, je sais que ça fait partie des signes que le Seigneur a gardés pour nous montrer qu'on est vraiment proche de la faim. Donc, voilà. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer, de tenir, de décider de faire les bons choix. Donc, voilà. Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le connaître afin de lui t'enseigner à ton Sauveur. Tu ne le regretteras pas parce que les autres prophètes sont en train d'usurper la place qui n'est pas la leur parce qu'il y a une seule qui sauve, une seule personne qui sauve et cette personne-là c'est Jésus-Christ. Donc, voilà, qu'il nous donne vraiment de pouvoir le rencontrer personnellement. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime plus. Merci. Sous-titrage ST' 501